et bien je vous souhaite le bonjour et la bienvenue sur cette vidéo de rentrée mais pas que alors une rentrée vraiment extrêmement surprenante pour ma part je ne sais pas pour vous mais une rentrée aussi sous le signe de la pleine lune ce qui me laisse un petit peu voilà perplexe et très oui très très surprise j'ai envie de dire de tout ce qui est en train de se passer pour moi mais c'est important de comprendre que rien n'est hasard alors vous allez me dire mais ça on le sait déjà mélanie ça fait des années que tu nous le racontes que rien n'est hasard que tout est signe que tout est synchronicité alors oui et en même temps il est aussi important de comprendre que l'on peut provoquer les choses on peut attirer à soi notamment dans le sens où on va utiliser la loi d'attraction mais pas que alors pas que pas que il ya je suis en train de calculer trois ans j'ai fait en ardèche dont j'avais ensuite fait vidéo je ne sais plus le titre du bouquin mais en gros ce livre nous expliquait je vous la fais très courte vous la retrouverez sur ma chaîne youtube dans ma série estivale de 2017 ce livre expliquait que l'on pouvait créer son futur et modifier son passé tout simplement en demandant le meilleur à l'univers alors je vis qui n'est pas simple depuis un moment mais qu'il est encore moins depuis depuis trois semaines moment où j'ai décidé de redemander le meilleur donc parce qu'il m'est arrivé quelque chose il ya trois semaines et du coup le soir voilà donc je c'est simple je vais vous donner la formule magique entre guillemets vous demandez juste voilà vous demandez à votre âme à votre double de créer de mettre en place le meilleur pour vous vous ne dites pas je voudrais un nouvel appartement je rêve d'un nouveau travail s'il vous plaît amenez moi une belle je veux je demande le meilleur pour moi pourquoi parce que en fait et là je m'aperçois encore aujourd'hui je vais vous l'expliquer que finalement c'est pas forcément ce que l'on m'attend j'en ai parlé dans cette vidéo précédente de 2017 mais je vous le dis avec un autre visage un autre regard aujourd'hui trois semaines pour ma part je demande le meilleur et je n'aurais jamais imaginé ce qui a pu m'arriver aujourd'hui notamment alors depuis trois semaines bon il m'arrive des choses qui sont pas forcément simples là ces derniers jours je me suis dit mais c'est une blague qu'est ce qui qu'est ce que vous attendez là où ça m'arrive souvent aussi désengueuler un voilà de péter un plomb d'en avoir ras-le-bol mais il m'arrive ah ouais quand même des choses qui se décantent des choses qui se mettent en place auxquelles ça aille si vite ou je m'attendais pas finalement si bien que ça j'aurais pas espéré autant et là ce qui m'est arrivé cette nuit et là tout de suite là il ya quelques instants je n'aurais même pas demandé c'est pour ça que je vous dis c'est important j'insiste sur ça de demander le meilleur et de ne pas être précis sur ce que l'on demande parce que sinon on risque effectivement de de voir des choses arriver et de se restreindre alors peut-être vous avez suivi mon actualité sur sur mon fil facebook cette nuit une actrice une très grande actrice française qui est dans mon coeur depuis toute petite alors pas sous forme de fanatisme c'est bon mon truc ni pour elle ni pour personne d'ailleurs mais elle a tourné dans un film pourtant pour moi depuis que je suis gamine que j'ai regardé des dizaines de fois notamment étant petite que je regardais avec ma meilleure amie qui me qui a orienté aussi un certain choix dans ma vie et voilà c'est vraiment c'est vraiment une très très belle personne voilà aussi actrice mais très très belle personne et là bon je veux dire je ne pensais pas à elle je n'ai pas vu de coupures de journaux d'articles déjà je regarde pas la télé je prends pas de journal rien chez moi donc ça aurait été vraiment un coup de bol on n'a pas parlé d'elle je n'ai pas vu de film d'elle depuis je sais pas moi des semaines et elle est venue me réveiller cette nuit alors j'ai accueilli ce qu'elle ce qu'elle avait besoin de dire ce qu'elle avait envie de dire et elle m'a demandé elle a vraiment insisté très fortement pour que je puisse contacter son fils alors j'ai en fait ce genre de demande célébrité dont je tairai le monde le nom parce que je le fais à chaque fois je ne dis pas alors soit je ne dis rien du tout soit je ne dis pas le nom comme là je ne le dirai pas même sous la torture et et du coup c'était je me suis dit bon ok je vais essayer de répondre à sa demande je vais y arriver c'est toujours un petit peu délicat d'aller contacter quelqu'un alors qu'on connaît pas qui en plus est célèbre on se dit ouais bon est ce qu'on va pas me prendre un peu pour une charlatan ou quelqu'un qui essaie de récupérer alors donc j'ai suivi sa demande parce qu'elle a vraiment insisté c'était vraiment son souhait elle est venue plusieurs fois me dire ça il faut même tu insistes même s'il vous il veut pas répondre j'ai donc cherché sur internet son nom et son prénom parce que moi je connais pas son fils donc voilà je suis tombé dessus je suis allé sur facebook je suis tombé dessus tout de suite je me suis permis de lui envoyer un message et là il était en ligne on s'est parlé ok on peut tutoyer au bien sûr génial très très sympathique comme sa maman très abordable très voilà et en plus qui me dit tout de suite je te fais confiance waouh mais merci quoi un immense merci et là on vient de savoir un petit peu par par messenger je trouve ça formidable alors c'est un très beau cadeau qu'elle me fait mais je me dis en fait si j'avais demandé telle ou telle chose à l'univers parce qu'en ce moment j'ai des choses à lui demander jamais je ne mets jamais 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 je n'aurais osé demander ça je n'y aurais même pas pensé en fait or eh bien j'ai demandé le meilleur et et alors voilà je pense que là elle s'est dit tiens il ya de la place pour moi j'y vais c'est comme ça que je vois les choses en tout cas alors je trouve ça formidable alors voilà forcément j'ai envie de raconter ça je trouve ça génial et j'ai aussi des plein de gens qui sont pas célèbres pas connus qui viennent à moi et quand c'est le cas aussi je contacte les familles toujours de manière discrète mais voilà je le fais quand c'est la demande du défunt et mais là forcément voilà c'est encore plus beau que ce que j'aurais pu rêver ou imaginer je trouve ça juste formidable j'avais besoin de le partager avec vous pour que vous aussi vous puissiez croire pour que vous aussi vous puissiez vous dire c'est la rentrée à part le meilleur parce que vous méritez le meilleur tout simplement c'est une pratique que j'avais que j'utilise comme ça de temps en temps mais que j'avais un petit peu laissé de côté et qui est bien est revenu il ya quelques semaines parce que justement je vivais des choses difficiles et franchement tous les jours et des jours où je perds parce qu'on a dû faire un test pour vérifier si on l'avait pas et parce que j'étais convaincu qu'on l'avait donc on est resté confiné on est resté dans l'angoisse on a eu comme ça des moments difficiles des problèmes d'organisation compte pas ma life mais 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 quand même un peu et du coup on se dit mais punaise je demande le meilleur et finalement c'est pas si simple que ça non mais enfin voilà tout n'est pas non plus rose tout n'est pas parfait tout n'est pas lisse mais il ya quand même des belles choses qui se décantent demain je vais rencontrer un deux trois quatre membres de mon dernier groupe de coaching ça c'est pareil c'est juste du bonheur quoi tout à l'heure une des nanas qui me dit ben tiens tu voudrais pas venir mais si carrément voilà donc le midi je vais me libérer pour pouvoir aller manger avec eux c'est donc c'est des choses comme ça qui alors qu'on avait déjà essayé de se rencontrer ça n'est pas pu se faire une fois deux fois donc je trouve ça juste génial et c'est important aussi de comprendre que quand on ne force pas quand on est dans l'accueil je demande le meilleur et j'accueille alors après j'en prends j'en laisse je prends ce que je veux et je ce que je suis pas prête à prendre ben tant pis je le prends pas tant pis pour moi mais voilà quand on est dans l'accueil effectivement on peut recevoir de très 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 beaux cadeaux alors vous allez me dire ouais bon aller au resto et des copines ouais ou des copains ouais bon ben pour moi c'est un très beau cadeau parce que ce sont des personnes que je tenais enfin qui voilà ça me tenait à coeur de les rencontrer et les choses ont fait que c'était pas forcément évident de mettre ça en place et puis là pas tout seul comme ça sur un créneau que j'avais enfin donc voilà des retrouvailles avec certaines personnes j'avais perdu depuis longtemps enfin donc j'ai envie de vous dire pour les gens qui désespèrent ne désespérez pas voilà garder cette idée dans un coin de votre tête en vous disant je demande le meilleur par contre restez ouvert un restez bien ouvert à ce que vous allez pouvoir accueillir pour les gens au contraire qui ont voilà qui sait la rentrée ils ont envie d'un petit coup de boost ils se disent allez c'est bon et ben allez pareil on fait la même formule magique le soir pendant un moment ou même tous les jours d'ailleurs on demande le meilleur et rien d'autre et surtout on remercie aussi bien sûr et donc vous allez voir que les choses vont se mettre en place comme ça et j'ai un ami qui le fait avec moi depuis quelques temps et me dit waouh il était dans une situation un petit peu compliquée et me dit écoute là pareil il a reçu pareil que moi aujourd'hui ou hier une info comme quoi enfin au niveau de son travail et d'écoute je l'ai même pas demandé je m'y attendais même pas quoi et c'est chouette c'est une belle nouvelle pour lui mais il avait même pas demandé à son patron donc voilà voyez on demande juste le meilleur c'est important on n'oriente rien on demande le meilleur et on accueille on récolte et vous allez voir ça va souvent très 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 vite la dernière fois que j'ai fait ça donc il ya trois ans j'avais été déclaré infertiles stérile après une grossesse extra utérine une opération en urgence retirer une trompe etc puis moyen d'avoir d'enfants même après les inséminations c'est tout on avait fait un peu une croix sur ça j'ai commencé ça quelques jours après on a acheté un logement qui nous tenait à coeur c'était un peu le truc de nos nos rêves à l'époque et je suis tombée enceinte le mois suivant je vous jure mon petit gamin il ya deux ans voilà alors ça a pas été tout repos et puis c'est un enfant qui est vivant dirons nous mais j'ai demandé le meilleur et à l'époque je ne m'imaginais même plus tomber enceinte parce que je m'étais dit bah c'est tout voilà mon gynéco d'ailleurs quand je l'ai appelé je me souviendrai toute ma vie qu'elle m'a dit non non vous ne pouvez pas être enceinte si si j'ai fait un test oui mais non bah si bon on va vérifier et c'était très drôle quoi parce que je me disais mais non c'est pas possible techniquement et finalement je vous assure que c'est techniquement très possible donc voilà il faut vraiment juste laisser les choses se faire et les accueillir et les accepter et vraiment demander le meilleur souvenez vous que on ne sait finalement pas ce qui est le meilleur pour nous on croit que ce serait mieux pour nous de rester avec notre mari alors que peut-être autre chose de beau nous attend ou ou peut-être voilà une autre histoire ou ou un temps de célibat on est sûr et certain qu'on veut à tout prix ce poste là et vraiment on fait tout pour l'obtenir alors qu'en fait ben c'est un poste tout autre ou dans une autre boîte qui nous attend et qui est mille fois mieux on aurait jamais imaginé qu'on aurait été pris à ce poste ou alors on est persuadé persuadé que c'est mieux pour nous de n'avoir que deux enfants et puis paf pour un petit troisième qui tombe du ciel et waouh c'est c'est la troisième merveille du monde donc il faut vraiment être au clair avec ça et vous dire c'est ok je lâche je fais confiance à la vie je fais confiance en l'univers c'est moi qui dis ça c'est pas toujours je vous le jure le soir très souvent moi je les angoisses remontent j'ai beaucoup beaucoup d'angoisse le soir en ce moment parce que voilà je vis des choses pas simples et et beaucoup de larmes et pourtant je me force même en larmes à faire cette prière et à demander le meilleur pour moi et à demander à mon double de la nuit place les opportunités les meilleures pour moi dans l'instant et je vous jure vraiment je vous jure sur ce que j'ai plus précieux que ça marche donc même si moi aussi je doute même si moi aussi il ya plein de fois où je peste ou je râle ou j'en ai marre ou je pleure ou je crie quand même ma conclusion c'est qu'on peut leur faire confiance et surtout qu'on peut se faire confiance parce que parce que c'est ça en fait on va demander à notre âme d'agir au mieux pour nous elle sait ce qu'il ya de mieux peut-être pas tout de suite dans l'instant peut-être oui là vous allez perdre votre job ça va être une catastrophe dans votre tête ça veut dire mais qu'est ce qu'elle nous a raconté et que ces conneries de meilleur regarde maintenant je me retrouve dehors puis peut-être que dans six mois vous sera votre compte hyper épanoui dans quelque chose qui vous plaît vachement parce que grâce au fait que vous ayez été licencié vous avez eu certaines aides vous avez eu certains droits qui vous ont permis de créer cette entreprise que dans d'autres conditions vous n'auriez peut-être pas pu ou avoir vous auriez peut-être eu plus de mal ou peut-être vous n'auriez pas ça vous parle ça vous rappelle peut-être des gens dans votre entourage ou votre propre situation c'est normal c'est le but j'essaie toujours de donner comme ça des exemples très concrets des exemples qui parlent des exemples parfois vécus aussi qui puissent vous permettre de vous voilà de vous caler alors vous allez me dire bon ok mais quel rapport avec le titre là une rentrée surprenante parce que moi je trouve que quand même c'est vachement surprenant ce que j'ai vécu là pour cette rentrée et puis et puis parce que parce que ça me remet plein de choses en perspective alors après sinon pour ma rentrée très concrète très pratico pratique et puis très professionnelle ma rentrée donc moi je reprends très concrètement lundi là je suis en plein déménagement pour pour ma grande fille on revend notre ancienne maison là on met notre fille dans un dans un appart on doit signer chez le notaire enfin voilà donc là on est sur des jours un peu overbooké j'ai envie de dire mais voilà je reprends le vraiment le le job à plein temps lundi avec notamment la création et le démarrage de trois groupes de coaching niveau 1 2 et 3 forcément voilà de manière hiérarchique c'est un immense bonheur pour moi j'ai créé des livrets pédagogiques alors il y en a pour 150 pages par groupe je vous laisse imaginer le pavé là on est déjà à 450 mini mini voire 500 là de livrets pour pour ces trois groupes donc c'est un gros gros travail pour moi en je vais dire en off parce que vous vous rendez pas forcément compte parce que je suis pas forcément présente en grand beau à une petite coupure on se retrouve donc j'ai le grand bonheur de reprendre tout ça lundi avec ces trois groupes et un quatrième que j'ai décidé de mettre en place ben suite à la demande de mes guides en fait on fait pas toujours j'ai décidé mais c'est suite à leur demande de mettre en place un groupe d'éveil ce que j'ai appelé le groupe 0 niveau 0 si on veut garder cette hiérarchie qui peut voilà permettre aux gens qui s'intéressent qui ont envie de découvrir qui veulent un petit peu échanger de manière voilà plus fluide etc donc vous avez une vidéo qui est explicative sur mon ma page facebook elle est aussi sur youtube c'est éveil et conscience donc pour ce groupe et là il n'y a pas de tarif vraiment ce que je propose en fait c'est d'aller sur ma boutique de vous servir en choisissant un minimum de 30 euros de bijoux de lithothérapie bijoux ou objets parce qu'il ya aussi des objets de lithothérapie et ensuite ça permet justement d'avoir accès au groupe donc c'est voilà c'est donnant donnant vous vous avez vos bijoux vous avez commandé des pierres pour offrir ou pour vous même et en plus vous avez accès à ce groupe qui va lui aussi durer trois mois parce qu'on est sur des coachings trimestriel septembre octobre novembre et donc pouvoir voilà un petit peu échanger et pouvoir poser des questions autour de la spiritualité de l'ésotérique pouvoir découvrir un petit peu aussi vos capacités vous sentir moins seul aussi c'est l'objectif des groupes donc voilà tout mon toute ma rentrée moi du 7 du 7 septembre alors je vais aussi j'attendais un petit peu de voir comment j'allais mettre en place mon travail en off parce que je vais vous dire que quatre groupes ça va me prendre beaucoup 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 de temps mais je vais en garder un petit peu quand même pour vous pour continuer à vous proposer alors des petits messages de guides individuels donc là vous me demandez et je renvoie par écrit soit un petit dossier de d'à peu près cinq pages avec des messages canalisés je propose aussi toujours des soins alors ça les soins vibratoire vous pouvez les retrouver vous avez aussi mes bouquins et puis mes mes bijoux sur ma boutique vous avez toujours dans ma boutique des petites questions de voyance pour l'instant je parce que par manque de temps comme vous l'aurez bien compris des séances collectives aussi à de la place encore pour la prochaine si vous le souhaitez donc là on c'est un groupe de dix personnes et chacun reçoit un message personnalisé vraiment canalisé pour lui de ses guides spirituel plus il choisi un chiffre et donc il ya un autre message des guides qui vient compléter qui est issu d'un de mes recueils de messages célestes donc ça je le propose toujours je remettrai en place courant septembre des contacts défunt mais je rappelle qu'il n'y en aura pas à l'appel d'ailleurs je vais en faire un très très bientôt alors donc avec le fils de cette célèbre actrice je pense pas que ce sera diffusé mais c'est juste un bonheur pour moi voilà et puis avec manon alors pour ceux qui suivent mon travail depuis plusieurs années manon c'est quand même la référence en matière de tci puisque manon s'est grandement manifesté sur deux de mes vidéos les deux séances que j'ai eu avec ça avec sa maman isabelle où on entend vraiment parler manon qui je rappelle est décédé un enfin façon de parler puisque visiblement elle était tout à fait à nos côtés donc là on sait on se reprogramme aussi une séance avec sa maman et puis voilà je ferai je mettrai quelques dispo comme ça deux trois par mois pour les gens qui ont besoin d'une séance de médiumnité évidemment il n'y en aura pas pour tout le monde vous aurez bien compris que mon rythme est soutenu et que je ne voilà je ne peux pas prendre comme je pouvais le faire avant des dizaines et des dizaines de séances chose qui m'avait aussi beaucoup épuisé je me retrouvais souvent en arrêt alors que là voilà je travaille différemment et j'accueille beaucoup mieux les séances qui sont quand même qui demandent beaucoup d'énergie je vais reproposer des petites guidances des petites bulles des petits instants t d'ailleurs je n'ai pas pris ma tasse de thé là mais j'en ai une belle collection maintenant on m'en offre aussi de temps en temps des gens instant et je trouve ça juste génial quoi donc voilà toutes les sciences vont se remettre en place il faut jeter un petit coup d'oeil de temps en temps sur mon site internet pour voir les dispo alors si vous n'en avez pas il faut revenir régulièrement et puis être patient de toute façon tout vient vraiment au moment où on en a vraiment besoin et des fois il y a des gens qui me disent oh j'y suis allé j'y croyais même pas et paf je suis tombé dessus bah c'est que c'était le bon moment voilà n'oubliez pas non plus que je ne suis pas la seule il y a plein de gens alors je veux pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier des gens chers à mon coeur mais voilà parfois je renvoie aussi vers telle ou telle personne selon mon ressenti selon les affinités selon voilà ce que je pense être le plus juste pour vous mais il y a plein de gens tout autour de moi qui peuvent aussi vous faire très très belle séance même des gens que je côtoie pas d'ailleurs je suis pas la seule médium donc n'hésitez pas aussi à aller voir ailleurs c'est très important d'élargir son son panel de connaissances et puis s'ouvrir à d'autres façons de faire d'autres capacités d'autres c'est ça la richesse finalement hein c'est pas de rester focalisée j'insiste encore je crois que c'est déjà pas mal ah bah si je suis aussi en train d'écrire bah si quand même un petit bouquet pour la rentrée de janvier 2021 vous en direz plus très bientôt et il ya sûrement aussi d'ici la fin de l'année un recueil de messages célestes paraître s'il vous plaît on est là j'ai déjà écrit sept bouquins ce sera donc les huitièmes et neuvièmes et puis d'autres projets d'écriture mais ça ça viendra l'année prochaine parce que c'est déjà pas mal hein jusqu'à jusqu'à maintenant sur mon groupe aussi de bijoux et lithothérapie je vais proposer maintenant tous les mois minimum une vidéo pour présenter une pierre donc voilà ce mois ci je vais en faire une pour présenter une pierre en particulier ce sera comme ça tous les mois donc je vous invite à nous rejoindre on est presque un millier là déjà sur ce groupe ça s'appelle bijoux et lithothérapie ça doit être écrit mélanie médium bijoux et lithothérapie mélanie médium on est presque 900 là donc voilà bientôt un millier si vous nous rejoignez et donc il ya des promos de temps en temps sur les bijoux je vais en mettre une là prochainement et puis régulièrement des vidéos d'explications des vidéos je réponds à vos questions etc et là j'ai décidé à partir de la rentrée de faire une pierre par mois donc la pierre du mois qui vous permettra les bienfaits et les propriétés en lithothérapie de telle ou telle pierre et de donc vous aider à vous orienter dans vos choix d'acquisition lorsque vous serez sur ma boutique alors tout est quand même bien noté dans la boutique pour chacune chacun des bijoux mais c'est bien aussi je trouve de de d'avoir des vidéos explicatives et puis des fois on lit pas tout il faut être honnête quand on est sur le net donc voilà des fois il y a des gens qui préfèrent aussi ce format là et puis c'est sympa de partager aussi mes expériences par rapport à telle ou telle pierre bon c'est pas mal 1 alors j'ai aussi envie de partager plein de trucs gratuits avec vous alors des tirages gratuits des messages de guide offert je pense que je ferai aussi une séance de médiumnité à plusieurs en fait offerte enfin voilà j'ai vraiment envie aussi de pouvoir offrir des choses parce que j'estime que j'ai la chance et le bonheur d'avoir réussi à faire de ma passion un job un métier à temps plein qui me permet de bien vivre et j'ai envie aussi et bien de renvoyer l'appareil de cette manière là alors je sais que je le fais déjà je 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 le faisais déjà mais là je voudrais le faire encore plus j'ai l'espoir d'avoir un petit peu de temps un petit peu plus de temps pour pouvoir pouvoir vous proposer plein de choses comme ça régulièrement quoi vous dire je vais remettre aussi en place des tombeaux là où on pourra gagner des livres des bijoux alors pour les stages parce qu'on m'a aussi dit bah et mélanie tes conférences et tes stages t'en fais plus Covid oblige Covid oblige moi c'est pas mon trip d'aller faire un stage avec des masques du coup pour l'instant j'ai mis en stand-by enfin du coup depuis mars quoi ça pique depuis la fin de l'année dernière même donc là ça me manque énormément vraiment énormément j'ai des conférences qui sont prévues j'en ai une qui est prévue en fin d'année donc dans le 62 pas très très loin de chez moi sur la côte d'Opale je donnerai plus d'infos si c'est confirmé pour l'instant c'est vrai que j'essaye de pas trop en parler parce que je veux pas mettre l'eau à la bouche puis après dire bah finalement c'est annulé mais on y reviendra prochainement c'est au mois de décembre de toute façon donc on a encore le temps et et ben pour les stages j'aimerais bien mais là j'avoue que je préfère je préfère laisser ça de côté pour le moment mais je reviendrai très prochainement alors ici dans le 62 ou ailleurs on m'a déjà demandé et je l'ai déjà fait de me déplacer dans des associations voilà donc ça c'est avec grand plaisir alors après si vous avez une association vous organisez et vous êtes sûr de l'organisation bah allons-y gaiement moi quand on m'invite je viens enfin pas c'est pas comme ça on m'invite je viens mais j'étudie d'abord la proposition la faisabilité parce que j'ai des petits loulous quand même donc voilà il faut s'organiser pour pouvoir se déplacer ou pas et puis voilà c'est aussi une question de feeling d'affinité ça passe bien si je le sens et que et que la thématique que je peux proposer convient à l'association mais c'est avec grand plaisir que j'interviens souvent c'est pour une conférence plus après une médiumnité publique donc voilà si vous avez une association et que vous vous dites oh ça serait chouette que tu viennes chez nous j'avais arrêté pendant un petit moment parce que j'étais tombée enceinte et que j'avais eu mon petit loulou mais là voilà il a deux ans il grandit ma situation personnelle commence à me le permettre donc allons-y gaiement et puis voilà les stages ça va se remettre en place petit à petit tout doucement on prend le temps donc je suis ravie de vous retrouver je suis ravie de partager à nouveau des moments et des choses avec vous alors bien sûr il y aura toujours des petites vidéos comme ça sur mes réflexions du jour sur voilà vous me connaissez maintenant si vous me suivez des réflexions spontanées souvent c'est ça oh bah cette vidéo n'était pas prévue elle est sûrement prévue là-haut mais peut-être pas forcément pour moi mais tout arrive à point on le sait maintenant c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous donne rendez-vous très très vite pour plein de choses s'il y a déjà des trucs qui vous ont fait tilt vous dites et donc